Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros ». Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis en présence de Steve qui va nous raconter son parcours, qui va nous raconter toutes les galères qu'il a pu avoir jusqu'à aujourd'hui où il a vraiment explosé dans son business. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre « Trouver à clair une bonne affaire avant tout le monde » qui se trouve dans le lien en haut ou en bas. Et maintenant, on va commencer. Steve, merci de me recevoir chez toi à Paris. Merci à toi, bienvenue. Pour celles et ceux qui te découvriraient, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en deux ou trois mots ? Bonjour à tous, je m'appelle Steve Nkounoun, je suis consultant en stratégie de communication digitale et visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie de communication digitale et visuelle ? J'accompagne les entrepreneurs, les personnalités et les marques à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, à augmenter leur chiffre d'affaires. Et je les accompagne dans le relooking, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à leur histoire, grâce à votre histoire, je vous accompagne à développer un super pouvoir pour pouvoir passer votre business, votre marque, votre entreprise à la vitesse supérieure. Et aussi, j'accompagne les marques déjà établies, comme les jeunes entreprises, à augmenter leur business. Parallèlement, je suis influenceur puisque j'ai une communauté sur Instagram de plus de 200 000 personnes qui me suivent. Et en fait, grâce à ça, je travaille avec des marques afin de travailler sur leur communication. Et aussi, j'ai une marque de marocainerie qui s'appelle Black Hats Paris. Black Hats Paris, la première marque de marocainerie wax qui pousse avec l'audace à réaliser et à se dépasser. Alors, nous tous les deux, Steve, on s'était rencontrés il y a un peu plus d'un an maintenant au séminaire de Maxence Rigottier. Exactement. Au détour d'une pause, on avait échangé. Je t'avais raconté un peu mon parcours, mon histoire qui ne t'avait pas laissé insensible. Et tu m'avais raconté aussi ton histoire qui ne m'avait pas laissé insensible et qui m'avait énormément touché. C'est vraiment cette histoire que j'ai envie que tu véhicules aujourd'hui aux internautes par rapport à toutes ces les ceux qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, par rapport à toutes ces les ceux qui rencontrent des problèmes, des difficultés. Parce que toi, tu étais un ancien, tu n'avais pas forcément confiance en toi, tu as rencontré quelques soucis de santé. Est-ce que tu peux revenir justement sur l'avance Steve, justement par rapport à tout ce que tu as pu faire aujourd'hui, par rapport à la personne que tu es devenu ? C'était qui le Steve il y a cinq ans, il y a dix ans avant justement pour que les gens sachent qui tu étais réellement, toutes les problématiques que tu as rencontrées pour justement qu'il y ait un maximum de personnes peut-être qu'ils vont se reconnaître dans ton parcours, ils vont se dire « il l'a fait, c'est possible, si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire ». Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie que tu véhicules aux internautes. Ok, écoute, merci pour ça. C'est vrai que moi, ton histoire m'a beaucoup touché aussi, Gouloued. Pour la petite histoire, moi je suis arrivé à Paris quand j'avais 14 ans, je suis originaire du Bénin. En fait, j'étais venu au début, c'était pour jouer au football, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, on m'a décelé une maladie qui s'appelle HLA-V27, qui est de la spondylatrique ankylosone, qui touche les articulations. Donc, j'ai deux prothèses de hanche et en fait, j'ai passé deux années dans les capacités de marcher. En fait, c'était un peu compliqué au début parce que du coup, tu es jeune, tu as 14 ans, donc tu as des gens qui se moquent, qui rigolent un petit peu. Là, les deux prothèses d'hanche que tu as eues, tu les as eues à quel âge ? Je les ai eues à 14 ans et à 15 ans et demi. D'accord. Voilà, donc c'était très très tôt. En fait, quand mon père, déjà quand je fais le test, normalement j'étais là pour jouer au football. Et du coup, quand l'accident se déclare, je me fais tacler et après, je n'arrivais plus à marcher. Et en fait, on va voir le médecin à la pitié salpêtrière. En fait, il me dit avec mon père à côté, votre fils, il ne marchera plus de sa vie. Et donc, la chance que j'avais, c'est des parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très dans le développement, qui m'ont accompagné à dire, écoutez, confiance en toi, c'est des conneries. C'est sa réalité à lui, ce n'est pas ta réalité à toi et tu vas marcher. Donc là, ça va être difficile pendant quelques temps, mais n'oublie jamais dans ta tête de dire que tu vas marcher. D'ailleurs, je vous le dis, il y a une très belle citation qui résume ce que tu viens de dire. C'est ce que te racontent les autres, c'est leur vie, ce n'est pas la tienne. C'est ça, c'est exactement ça, c'est leur réalité. Et donc du coup, en fait, vu qu'il me l'a dit, moi j'avais un coin dans ma tête, je pensais toujours que j'allais marcher, même si c'était compliqué. J'ai essayé plusieurs fois à me lever, à tomber. Enfin voilà, c'était un exercice, mais aujourd'hui, j'en rigole. Et donc progressivement, j'ai essayé, je suis resté debout. Ensuite, ils ont vu que j'arrivais à rester debout, j'ai fait de la rééducation et ça a mis deux ans ce process. Mais finalement, c'est… À ce moment-là, comment tu te sens ? C'est quoi ton leitmotiv ? Tu as quoi en ligne de mire pour te dire, je vais retrouver mes capacités, je vais réussir, je vais faire mentir cette personne qui m'a dit que je n'arriverais plus à marcher ? C'est quoi vraiment ce leitmotiv ? Et qu'est-ce que tu visualises au bout du tunnel qui te motive justement à réussir ? C'est des projets ? C'est un rêve ? C'est quoi concrètement ? En fait, la chance que j'avais, c'est que mon père et ma mère m'ont dit, mais en fait, c'est faux. En fait, ce qu'ils sont en train de te raconter, c'est des conneries. Mon père me dit, écoute, moi, je suis ton père, regarde, je marche. Il faut savoir que mon père, il a la spondiélère, il a tout de temps qu'il osant aussi. Donc voilà, je marche. Et ma mère, elle me disait, ben ouais, moi, je marche aussi. T'es frère et soeur, j'ai six soeurs et deux frères. Et en fait, j'étais très bien entouré par ma famille qui venait tout le temps, qui venait me voir, qui venait à l'hôpital, qui est l'ensemble de rééducation à Viry-Châtillon. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, dans ma tête, j'étais conditionné à marcher parce que du coup, dès qu'il venait à chaque fois, il me disait, bon alors, aujourd'hui, t'as essayé. OK, c'était un peu plus difficile, demain, ça ira mieux. En fait, c'est le mental qu'ils m'ont donné, qui ont fait que j'y croyais. Ensuite, ce qui a fait que ça a fonctionné aussi, c'est que moi, depuis tout petit, j'étais fan de, enfin, je suis toujours fan de Yves Saint-Laurent. En fait, Yves Saint-Laurent, moi, c'est la personne qui m'inspire et qui m'a inspiré, qui a fait que j'ai lancé ma marque de maroquinerie parce que c'est une personne qui était audacieuse. C'est la première personne à avoir fait défiler des Noirs. À l'époque, c'était très audacieux, c'était compliqué. Enfin, il a eu un guimé des couilles, pardonnez-moi l'expression de le faire. Et donc, moi, au-delà de ça, c'était ses voyages. Le mec, il ne voyageait pas, mais il sortait des collections. Tu allais voir ses collections, c'était vraiment des tableaux ou des peintures que tu avais dans des pays différents. Donc, voilà, moi, il m'a inspiré. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à lire tous les bouquins possibles sur lui, à regarder toutes les vidéos possibles de ses défilés, de sa vie. Et enfin, je peux te la raconter par cœur, en parler pendant des heures. Mais c'est une personne qui m'a inspiré. En fait, en plus, quand je faisais ça, il faisait beaucoup de collections colorées. Je m'accrochais en disant, en fait, je vais marcher, je vais sortir, je vais lancer ma marque et je vais faire une marque colorée, un petit peu comme Yves Saint-Laurent. Je me disais, je vais être le nouveau Yves Saint-Laurent, en fait. D'accord. Et je pense que c'est ce rêve qui a fait que je n'ai pas lâché et que je me suis accroché à pouvoir remarcher et vivre mes rêves. Tu mets deux ans, ça ? Je mets deux ans, exactement. Donc, c'est de quel âge à quel âge ? C'est de 14 à 16 ans. De 14 à 16 ans. C'était en 98. Première opération à 14 ans. Ensuite, rééducation, rééducation. Deuxième opération à 15 ans et demi. Et ensuite, j'avais déjà commencé à retrouver mes capacités pour avoir la deuxième opération. Et du coup, ça a pris. À ce moment-là, tu viens en France pour un rêve qui est de devenir footballeur. Exactement. Oui, c'est ça. Ton rêve à 14 ans, tu vois que c'est fini. En plus de savoir que ton rêve va être fini, on t'annonce aussi que tu risques de ne plus marcher. Et tu trouves le mental, tu trouves cette volonté de dire non, je vais y arriver. Déjà, tu dois essuyer ce rêve de footballeur qui s'éloigne. Et tu dois maintenant te battre non plus pour être footballeur, mais pour réapprendre à marcher. À 16 ans, tu réapprends marcher, 16, 17 ans. Et là, comment tu vois ? Après, je suppose que tu deviens « intouchable ». En fait, c'est vrai que mentalement, je suis fort après ça. Après ça, mentalement, je suis fort. Au début, c'est vrai que déjà, je n'ai pas trop confiance en moi parce qu'avant les 14 ans, ça arrivait des fois où j'avais des douleurs, mais je ne réalisais pas trop. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé après ça, c'est que dans ma tête, mentalement, je suis solide. Je continue, je fais mes études. Donc, je pars en Angleterre, je fais un bachelor en management. Ensuite, je rentre à Paris parce que j'ai toujours voulu faire de la mode. Donc, du coup, je fais un master en marketing du luxe. Ensuite, je fais un billet en finance. Je travaille dans des grandes maisons comme quartier. J'ai travaillé pour Saint-Laurent, justement. Mon rêve, c'était de travailler, de m'apprécier de son ADN. Donc, en fait, je rentre pour L'Oréal et je serai pour Yves Saint-Laurent en beauté. Saint-Laurent, c'est très important ce que tu dis. Je rebondis un peu là-dessus. Moi, c'est l'épigénétique. Exactement. Le phénomène de l'épigénétique. Steve, il a voulu un rêve. Il a été voir les gens. Il s'est mis dans un épigénétique, justement, de personnes. Il a fréquenté des personnes qui allaient l'aider, justement, à s'imprégner de leur valeur, de leur succès. Et du coup, ton esprit, toi-même et ton esprit, vous avez vraiment été nourri de cet épigénétique, de cet état d'esprit de Yves Saint-Laurent, de tout ce que tu voulais, toi, apprendre. Encore une fois, c'est la meilleure des façons. Pour vous et pour toutes celles et ceux qui ont des projets dans l'immobilier, qui veulent atteindre l'indépendance financière, doubler leur salaire, il n'y a pas de secret qu'autourner des investisseurs, aller à des réunions, à des séminaires, à des masterminds, à des networking, acheter des formations, investissez sur vous. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. On est en action. Donc, investissez sur vous, comme Steve a pu le faire par rapport à son rêve de travailler dans la mode, d'approcher, de travailler pour Yves Saint-Laurent. Ce n'est pas tous les quatre matins qu'on peut l'approcher, qu'on peut être amené à travailler pour lui. Mais toi, tu ne t'es pas dit que c'est impossible. Je vais mettre des actions en place. Je vais y arriver. Je vais commencer mon projet par une introduction. Je ne vais pas conclure quelque chose en me disant que c'est impossible. Je vais commencer. Je vais mettre des petites actions. Je vais introduire ce rêve, ce projet. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu la personne que tu as réussi. Tu as réussi à travailler pour lui, à travailler pour de grandes marques. C'est ça. C'est super. C'est ça. Et en fait, il était déjà mort. Donc, j'ai travaillé pour sa marque. Et je rebondis par rapport à ça. Mais bon, c'était sa marque. Donc, c'était son identité. C'était son ADN. Bien sûr. Il fallait que je m'en ai prêt pour moi aller où est-ce que je voulais aller. Là, tu as quel âge à ce moment-là ? 22, je crois. 22, 23 ans. Très jeune. Oui, très jeune. J'ai 22, 23 ans. Donc, très belle expérience. J'ai continué à me former. Et en fait, si tu veux, donc ensuite, je suis rentré chez Cartier. Pareil, dans l'univers du luxe, de la mode. Moi, je voulais rester dans cet univers-là parce que du coup, moi, c'est un domaine qui me parle. Ce qui est important, c'est le marketing. Le marketing, la communication, la façon de faire ces marques historiques-là. Et donc, du coup, j'avais besoin de mes prêts et de la façon dont ces marques communiquaient et travaillaient pour pouvoir, moi, à long terme, lancer mon business. Enfin, j'ai toujours su que je serais entrepreneur. D'accord. Mais donc, du coup, moi, c'était pour moi l'occasion de me former, de donner le meilleur de moi aussi dans l'entreprise et d'amener, en fait, mon gras. Aujourd'hui, tu as quel âge, Steve ? Aujourd'hui, c'est 34 ans. 34 ans. Donc, tu es 22, 23 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça a été quoi ton parcours dans la chronologie ? Tu as lancé, ensuite, après avoir travaillé pour toutes ces grandes marques de luxe, tu te mets à créer ta propre entité, c'est ça ? Exactement. Donc, du coup, en fait, après, je suis rentré dans une maison de maroquinerie. Et quand j'étais dans cette maison de maroquinerie, en fait, à côté, j'ai commencé à lancer un blog. Du coup, j'ai lancé un blog où je parlais de mode, d'entrepreneuriat, de confiance en soi. Et en fait, si tu veux, j'ai fait des cours aussi. Enfin, j'ai eu à faire des cours de coaching, de relooking, en fait, de conseils en images. Et en fait, lors de ces cours et lors de mes formations que j'ai eues, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut se baser sur une personnalité pour éveiller sa meilleure image. Typiquement, une personne qui va être maigre, en fait, on va jouer sur le volume peut-être au niveau de ses jambes pour qu'en fait, l'attention, ça portait peut-être plus sur son bus que sur ses jambes, si elle est complexe sur ses jambes-là. Il y a énormément de choses. Donc, du coup, moi, j'ai voulu, enfin, je suis rentré un jour dans une boutique et j'ai vu un chapeau, un chapeau qui était balade à l'époque, qui ressemblait sensiblement à celui que je porte aujourd'hui. Et à l'époque, les gens n'utilisaient pas des chapeaux. Enfin, je te parle de ça, c'était il y a 7 ans. Les gens utilisaient plutôt des casquettes. Enfin, en tout cas, ma génération, c'était plutôt des casquettes. En fait, il y avait l'époque des Congoles, mais il n'y avait pas de chapeau comme je porte. En fait, je suis rentré dans cette boutique et j'ai eu un gros coup de cœur sur le chapeau et je voulais l'acheter le chapeau. Donc, du coup, j'étais avec mon meilleur ami, Alexandre. Et en fait, il y a la dame, la vendeuse qui dit, vous devez vraiment l'acheter ce chapeau, il va changer votre vie. Bon, du coup, elle me dit ça. Je fais, enfin, dans ma tête, je fais n'importe quoi. Elle est très, très forte. Elle est très fortement. Je fais ça, c'est vraiment me le vendre, son chapeau. Exactement, je fais ça, c'est une bonne technique de marketing. Enfin, vu que j'étais en plus dans le marketing, j'étais fermé à ça. Je fais, ah non. Mais en fait, en parlant avec elle, je me rends compte qu'elle est sincère et que c'est vraiment… Il y a plusieurs, elle me disait, non, non, mais c'est celui-là, il faut que vous preniez celui-là. En fait, celui-là, il coûtait 350 euros à l'époque et à l'époque, j'avais 200, je ne sais plus, 250, 290 euros sur mon compte. Et je fais, mais je ne vais pas faire un découvert pour acheter un chapeau. C'est totalement débile, tu vois, c'est con de faire un découvert pour acheter un chapeau. Ce n'est pas ça qui va me rapprocher de mon objectif, ce n'est pas ça, oui. Exactement, donc du coup, ça ne va pas me rapprocher de mon objectif. Et il me dit, non, mais c'est un investissement que vous devez faire. Je vous promets, prenez-le, ce chapeau, il va changer votre vie. Et mon ami qui me dit, mon meilleur ami, il me dit, non, mais tu as vraiment bien le chapeau, tu devrais l'acheter. Enfin, moi, j'avais un coup de cœur aussi, j'ai mis, je ne voulais plus l'enduit en fait de ma tête. Et je fais, bon, c'est bon, j'ai craqué, j'ai sorti ma carte bleue, je l'ai acheté. Donc, et ce chapeau, c'est vrai que ce chapeau, il a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que du coup, en fait, au début, je faisais des photos sur les réseaux sociaux où je montrais un petit peu l'architecture de Paris. Je montrais Paris, les réseaux, les belles images. Et en fait, une fois, j'avais la tête baissée, j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer un message. Et j'ai mon ami qui me prend en photo. Du coup, il me prend en photo en fait et cette photo-là, je la poste le lendemain sur Instagram. Là, tu as le chapeau. Là, j'ai le chapeau à ce moment-là, voilà. Donc, c'était il y a 7 ans. Je la poste sur Instagram et ce qui se passe, c'est que cette photo, elle fait un buzz, un truc incroyable. Je ne sais plus, j'ai 1000 likes, j'ai beaucoup de commentaires. À l'époque, j'avais 50, 60 likes sur Instagram, tu vois. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était d'avoir des likes et tout. Et je vois beaucoup de personnes qui en parlent, des personnes qui commencent à reprendre des photos avec la tête baissée, qui disent, écoute, j'ai acheté un chapeau pour suivre ton mouvement. Parce que du coup, ça, c'était après. Parce que juste après en fait, cette photo-là, donc des gens qui ont aimé, je repose une photo de moi le lendemain sans chapeau. Je me suis dit, c'est moi en fait que les gens aimaient. Ça ne marche pas tant que ça, tu vois. Donc, je repose la photo le jour d'après avec le chapeau et en fait, tête baissée. Et en fait, pendant un moment, je ne montrais pas mon visage. Donc, j'ai créé un buzz tout autour sans vouloir créer un buzz en fait. Où les gens ne savaient pas qui c'était, si c'était un homme ou si c'était une femme. Parce que j'ai un look qui est aussi un peu atypique. Enfin, voilà, je peux changer tout de suite de look. Et c'est ce que j'amène aussi quand je fais du conseiller en communication digitale et visuelle, quand je relook les personnes. Je m'inspire de leurs histoires. Mais je prends, voilà, je me dis, ce n'est pas fermé. Tu peux t'habiller. Tu peux prendre une pièce d'une femme que tu peux utiliser sur toi. Une pièce d'un homme que tu peux utiliser sur toi quand tu es une femme. Voilà, donc j'avais un look qui était atypique. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Et en fait, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a créé une petite émulsion. Et donc, du coup, je me faisais appeler de black, de black hat sur les réseaux sociaux. D'accord. Et bon, maintenant, mon nom sur Instagram, c'est Steve Oukpounou. Mais voilà, donc du coup, après cette émulsion, je me suis dit, en fait, pourquoi pas créer, enfin voilà, pourquoi pas créer une marque de chapeau, pourquoi pas. Parce que du coup, le chapeau, ça inspire, ça donne confiance aux gens. Et au préalable, j'ai commencé à travailler sur le développement personnel. J'ai commencé à me former, si bien que tu parles de formation. Parce que du coup, je continuais à travailler pour l'entreprise dans laquelle j'étais. Et à côté, je faisais des formations, je me formais. Donc, la première formation que j'ai faite, c'était celle avec David Laroche, où je l'avais rencontré. Il disait, enfin, il m'avait fait faire, enfin, il nous avait fait faire à tous. On était là, des plans à, je crois que c'était à un an, cinq ans, dix ans, où est-ce que vous voyez. Donc, du coup, je m'étais fait un objectif en disant… À la visualiser. Voilà, exactement. Je me suis entraîné à visualiser en disant, je vais quitter. Donc après, j'ai fait d'autres formations, avec Max Piccinini, Maxence Rigottier. Enfin voilà, j'ai commencé, c'est long, à se rencontrer aussi. J'ai commencé à me former, à rentrer dans le monde de l'entrepreneur, à rencontrer des personnes, à faire des masterminds. Et en fait, tout simplement, du coup, j'ai pris le… Il faut savoir que quand mon parcours, tu parlais de mon parcours, c'est que j'étais directeur, je suis rentré directeur adjoint de boutique, j'ai fini directeur commercial. Donc, j'avais un réseau de boutiques dont je m'occupais. D'accord. Je gagnais plutôt bien ma vie. Mais je n'étais plus allié avec ce que je faisais. J'avais envie de faire autre chose, tu vois. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer ma marque. D'accord. Mais ta marque, à ce moment-là, n'existe pas encore. Exactement. Tu achètes des chapeaux, tu te fais ton kiffé, tu achètes les chapeaux, mais tu ne te projettes pas encore sur la création de ta propre marque. Et là, de l'achat de ton premier chapeau… Je visualise en fait la… Pardon, je visualise la création de la marque, mais voilà, elle n'existe pas encore à ce moment-là. D'accord. Donc, combien de temps à peu près, de l'achat de ton premier chapeau jusqu'à la création de ta marque ? Ça me prend deux ans. Ah, seulement deux ans ? Oui, ça me prend deux ans. D'accord, très rapide. Donc, voilà, j'achète le chapeau. Il y a un mouvement qui se crée autour. Après, en fait, j'ai commencé à être appelé par des marques pour pouvoir leur faire un déplacement de produits, pour pouvoir parler. En fait, ils aimaient bien mon histoire, ma façon de travailler, ma façon de fonctionner, ma mentalité. Donc, en fait… Les déplacements de produits que tu fais aujourd'hui, tu veux citer des marques ? Aujourd'hui, je peux en parler. Je travaille avec Perrier, par exemple, avec des marques, on va dire, Givenchy Beauté. Par secteur, en fait, ça va être très bien dans la mode, dans l'agroalimentaire, avec des chocolatiers, dans la distribution, enfin, avec des boissons comme Perrier, aussi avec GQ, avec les magazines de presse, avec qui je travaille. Oui, mais c'est vrai que quand je t'avais rencontré, Microsoft. Quand je t'avais rencontré avec au séminaire de Maxence Rigottier, tu étais bien avec ton photographe et tu faisais, si je me souviens bien, c'était pour des chemises. Exactement, exactement. C'était pour Figaré, Figaré Paris, avec qui je travaille aussi. Donc, voilà. En fait, c'est des marques avec lesquelles… Je suis sollicité par plusieurs marques, mais je travaille vraiment avec des marques qui ont des histoires fortes. Peu importe que ce soit des grandes marques établies ou des petites marques, peu importe. Mais moi, c'est l'histoire qui va m'intéresser. C'est plutôt l'ADN. Tu vois, les valeurs qu'ils vont transmettre. Moi, les valeurs… Moi, en tout cas, dans ma société, j'ai des valeurs de respect, j'ai des valeurs de famille, j'ai des valeurs d'audace et j'ai des valeurs de confiance en soi. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, à Condice ou à d'autres personnes. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en son projet, il faut être respectueux. Voilà, c'est ces valeurs-là qui m'animent. Donc, du coup, après, ça ne se passe pas forcément toutes ces mêmes valeurs. Mais en tout cas, il y a un fil conducteur et moi, c'est ces marques-là avec lesquelles je travaille. J'ai aussi des valeurs de valoriser le travail local, le Made in France. C'est des valeurs qui me parlent aussi, tu vois. Tu as une marque de chapeau, maroclinerie, on peut te trouver où ? Des personnes qui seraient intéressées pour te suivre ? Pour te suivre, déjà, on peut te suivre où ? Alors, on peut me suivre sur Instagram. Donc, du coup, c'est steves.onkponou, H-O-U-N-K-P-O-N-O-U, ça, c'est sur Instagram. Et donc, du coup, en fait, j'ai lancé ma marque, mais j'ai aussi lancé mon agence de consulting, donc du coup, de consulting en communication digitale et visuelle. Ta marque, déjà, on peut la retrouver où ? La marque, on peut la retrouver, donc du coup, en fait, au Front Mode à Paris. Donc, du coup, c'est un concept store qui est au Front Mode. D'accord, et tu l'as aussi en physique ? Exactement. Ce n'est pas non plus uniquement sur Internet. Voilà, voilà. En fait, il y a plusieurs points de vente. Là, on va faire un pop-up au printemps du Louvre, là, cet été. D'accord. Pendant deux mois. Donc, du coup, si la vidéo sort avant, on peut me retrouver juin, juillet, au printemps du Louvre. C'est 80 mois, il sera déjà sorti. Voilà, 89 rue de Rivoli. En fait, on fait un pop-up pendant deux mois. En fait, on va, voilà, je vends ma marque. On peut retrouver en ligne. Ta boutique en physique ? Non, je n'ai pas de boutique en physique. J'ai un showroom. Un showroom. Voilà, j'ai un showroom. En fait, c'est sur rendez-vous où on vient. Ça s'appelle l'Atelier Meraki. D'accord. C'est dans le 11e rue Neuve-Propincourt. On peut me contacter pour ça. En fait, c'est vraiment sur rendez-vous qu'on monte les produits. Et en ligne, bien sûr, blackhatsmarie.com. C'est vrai qu'on a la plupart de nos ventes qui se font en ligne parce que du coup, en fait, vu que moi, je travaillais énormément sur Instagram, grâce à Instagram que j'appelle le Champs-Elysées du digital, on peut directement choper les produits en ligne. Donc, sur la marque, sur le compte Instagram de la marque blackhatsparie, il y a le lien blackhatsparie.com où on peut choper en ligne directement. Après, on est présent chez United Arrow. United Arrow, je suis fier de parler à chaque fois du United Arrow parce que c'est le grand magasin, c'est le best des magasins au Japon. Donc, on est distribué aussi là-bas. On vient de faire une collaboration avec le magazine Glamour. On a sorti des grands taux de bac, des maxi taux de bac, comme je les appelle, qui sont des sacs où, en fait, on peut aller faire la lessive et styler et mettre un maximum d'effet dedans. D'accord. Quand on a des enfants, quand on a des enfants, on peut mettre un maximum d'effet dedans aussi. Quoi d'autre ? Quand on travaille dans l'art ou autre aussi, c'est pour tous les univers. Super. Une dernière question pour celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, qui ont des projets, mais qui étaient peut-être un peu comme toi au début, qui n'avaient peut-être pas forcément confiance en eux, qui doutent, qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas comment entreprendre, comment passer à l'action. Est-ce que tu aurais un conseil, deux, trois conseils, enfin un conseil à leur donner justement pour toutes celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, mais qui doutent encore ? Moi, avec mon agence de conseils en stratégie de communication digitale et visuelle, ce que j'apprends aux personnes, en fait, c'est qu'on parle de leur histoire et en fait de leur complexe pour en faire un super pouvoir, pour le développer. Typiquement, moi, j'ai passé deux années dans les capacités de marché. C'est mon chapeau qui a fait aujourd'hui que je lance cette entreprise qui fonctionne bien, que j'ai trois business, qui va être Instagram, qui va être ma société Black Hats Paris de maroquinerie, de chapellerie et qui va être la société de consultation en stratégie de communication digitale et visuelle. Moi, ce que je vais donner comme conseil, en fait, c'est qu'il ne faut pas se laisser abattre et que tout peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait, en un claquement de doigts, on peut aller très, très loin. On peut descendre, mais on peut aller très, très loin aussi. En fait, la première chose que je dirais, c'est savoir se former. Du coup, par exemple, toi, tu as ton académie. Voilà, venir dans ton académie, se former, apprendre. Ben, apprendre, en fait, parce que du coup, toi, tu as une expérience, tu as investi 14 ou je ne sais plus. 25. 25, tu vois, voilà, tu as investi 25 biens. Enfin, voilà, apprendre, en fait, des personnes qui ont une expertise. Je pense que ça, c'est la première des clés. La deuxième, en fait, ne pas hésiter à dire, ben voilà, même si c'est des formations en ligne ou quoi, ou que c'est un budget, il faut, moi, mon chapeau, j'ai fait un découvert pour acheter un chapeau. Au début, ce n'était pas du tout une formation, c'était quelque chose de physique, mais voilà ce que ça rapportait après. En fait, à partir du moment où vous pensez un truc à votre cœur, vous avez envie de faire ces choses-là, il faut se former, il faut prendre le temps de faire des formations, il faut lire beaucoup de bouquins, il faut se déplacer, faire des masterminds, des séminaires. C'est comme ça, en fait, que déjà, vous allez apprendre les personnes dont vous faites les masterminds, les personnes dont vous écoutez les séminaires, vous allez vous créer un réseau aussi parce que c'est hyper important d'avoir un réseau autour de soi parce que du coup, avec le réseau, typiquement, je sais que tu peux me donner, par exemple, des conseils dans l'immobilier, j'ai des projets immobiliers, donc du coup, voilà, tu peux me comparer à dessus. Moi, typiquement, je peux te donner des conseils aussi sur le relook-in, sur la stratégie d'image. Voilà, en tout cas, il y a un réseau qu'on peut créer autour de soi qui est hyper important aussi. On peut mettre en relation des personnes pour que vous puissiez vendre vos produits aussi. Typiquement, tu vois, il y a une personne dont tu me parlais pour un défilé, par exemple. Oui, bien sûr. Tu me mets en relation avec cette personne-là. Moi, je peux te mettre en relation avec une autre personne par rapport à ton business aussi. Mais voilà, en fait, ça va créer un gros réseau. Et ce que je dirais comme conseil, c'est qu'en fait, enfin, moi, j'étais salarié. Je pensais que... Ben voilà, je pensais que j'avais un salaire qui était correct, que je ne pouvais pas faire mieux. Mais en fait, si, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus aujourd'hui que ce que j'ai avec Gaël à l'époque. Donc, c'est juste prendre... En fait, il faut se dire, so what ? So what ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Même si, au pire, qu'est-ce que j'irais ? Ce que j'irais, c'est... Ça aurait été une belle expérience. Je rencontrerais beaucoup de personnes. Je me formerais. J'aurais de la culture générale. J'aurais des histoires à raconter. Et puis, voilà. Donc, c'est... En fait, les gens ont peur. Mais il ne faut juste pas avoir peur et avoir le courage de se lancer. Et en fait, c'est facile quand je dis d'avoir le courage de se lancer. Mais il faut prendre le temps de se former. Je me répète, il faut prendre le temps de se former. Avant un plan en disant OK, je vais me former. Je vais commencer à lancer ce process qui va me rapporter un revenu à côté. Et ensuite, une fois que j'ai ce revenu, que je pérennise, que j'ai mes clients, ensuite, après, je pourrais quitter mon entreprise ou peut-être pas continuer à rester dans mon entreprise pour investir ensuite dans d'autres domaines, dans l'immobilier qui est une valeur qui est dure et qui est certaine. Je pourrais travailler mon image de marque et en plus, aller encore beaucoup plus loin pour que par rapport au message que je veux donner, mon image soit adéquate par rapport à ça. Donc voilà. Et enfin, pour finir, le conseil que je dirais, à chaque fois que je le dis, le plus dur, c'est d'y croire. Les gens ne croient pas en eux, mais en fait, dès que tu crois en toi, en ton projet, tu te donnes les moyens, tu te formes et ensuite, ça va très bien. Donc voilà. En tout cas, merci Steve pour cette interview. Merci pour ce partage, pour avoir partagé ton expérience, tout ce que tu as pu vivre à travers de ton rêve jusqu'à la réalisation de celui-ci. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux témoignages, de nouveaux interviews. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager, voilà, à tous vos amis, à votre famille, à vos proches, à toutes celles et ceux qui veulent entreprendre. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures et de nouveaux interviews. Bye bye. Merci Goulouane. Merci à toi Steve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada